Monsieur le maire, mes chers collègues, nous avons toutes et tous suivi avec beaucoup d'attention dans les médias la bataille puis la victoire juridique d'un groupe d'habitants soutenu par la ville de Paris contre le marchand de sommeil du 62 rue de Meaux. Il faut souligner que c'est une première. Ce marchand de sommeil, ce promoteur indélicat a été condamné à une peine symbolique de trois ans de prison, à une amende conséquente et surtout à la saisie de ses biens. Depuis 2002, la ville est engagée dans une politique particulièrement volontariste de lutte contre l'habitat indigne. Cette politique a été saluée par tous les observateurs. Bien que beaucoup aient déjà été fait, cette lutte doit continuer et la ville doit continuer son travail, mais je suis tout à fait conscient dans ce domaine. Le 62 de la rue de Meaux est en effet un exemple qui a pris date. Par leur soutien aux locataires et aux propriétaires de l'immeuble, la ville de Paris et la mairie du 19e ont contribué à gagner la première étape judiciaire. Souvent maintenant une nouvelle étape, celle de l'accompagnement des habitants, de la réhabilitation et du devenir de l'immeuble. Trois dispositifs peuvent répondre à cette nouvelle étape. Premièrement, espace solidarité habitable pour l'accompagnement social et le relogement des locataires. Qui le souhaiterait ? Deuxièmement, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Auprès de qui, nous souhaitons que la ville de Paris se rapproche pour que les logements confisqués soient rétrocédés ou acquis par notre collectivité et transformés ainsi en logements sociaux. Et enfin, le dispositif des opérations d'amélioration de l'habitat dégradé, afin que l'immeuble dans son intégralité soit rénové en profondeur pour que les habitants retrouvent une vraie qualité de vie. C'est l'essence du vœu que nous présentons, le groupe Paris en commun, qui permettra à la ville de Paris de dire fièrement qu'elle reste pleinement fidèle à ses engagements au service des Parisiennes et des Parisiens. Je vous remercie. Merci Roger Madec pour la présentation de ce vœu numéro 76.